Quatrième journée de grève au Zoo de Granby. Les activités régulières sont encore perturbées, et ce, en pleine vacances de la construction, en raison de l'absence d'environ 130 travailleurs qui continuent leur débrayage. Et bien sûr, Guillaume, l'expérience de la clientèle s'en trouve chamboulée. Oui, et vous le voyez derrière moi, bien sûr, le zoo, il est ouvert pendant cette grève. Du côté de la direction, on estime qu'il y a environ 95 % des activités régulières qui ont toujours cours malgré cette grève. Mais il y a quand même certaines des activités chouchous ici au Zoo de Granby, qui ne sont pas possibles de faire présentement en raison de la grève, entre autres, de naturalistes. Certaines de ces activités, entre autres, des contacts avec les raies. Il y a aussi des tours de chameaux qui ne sont pas possibles présentement. On est allé faire un tour un peu aujourd'hui au niveau de la direction, au niveau des visiteurs, au niveau du syndicat également. Qu'est-ce que pensent ces gens-là de cette réduction de l'offre de services? On peut entendre des réactions. On passe la journée ici, ça aurait été le fun de pouvoir nourrir une expérience. On a un de 3 ans puis un de 9 ans. C'est le fun pour l'expérience, avec la route qu'on a faite. Ce que j'aurais vraiment aimé, c'est de toucher les petits traits. On est rentrés, on ne peut même pas approcher pour les voir. Zou nous mentionne souvent que l'éducation est une partie importante, justement, de l'attraction touristique, informer les visiteurs, sensibiliser. Et présentement, bien, ils en sont privés. En fait, il n'y a pas d'éducation, c'est faux, parce qu'il y a quand même des fiches signalétiques un peu partout. Il y a quand même des panneaux. C'est sûr que c'est moins intéressant qu'une voix qui nous intéresse, qui nous informe, qu'on peut répondre aux questions. Et du côté du syndicat, Raymond, on considère que ça progresse à pas de tortue, ces négociations avec la partie patronale. Du côté de la direction, on considère quand même que ça va plutôt bien, qu'il pourrait y avoir une entente au cours, bien, prochainement. Finalement, encore une fois, je vous fais entendre les deux parties. On doit admettre que les journées de négociations sont pas très longues. On aimerait que ça se poursuive plus longtemps. Mais malheureusement, on finit à chaque jour en nous disant, bon, ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est plus possible d'en parler, c'est final. C'est une deuxième journée consécutive aujourd'hui de négociations. On en a une troisième de prévue demain. Nous, du côté patronal, on a déposé l'entièreté de nos offres sur la table. Et du côté, peut-être en terminant, du côté de la direction, on estime qu'il y a quand même une légère baisse de l'achalandage due à cette grève, mais on est quand même satisfait de la clientèle qu'on voit aujourd'hui. On les voit plusieurs derrière vous, d'ailleurs, qui profitent du beau temps. Merci, Guillaume. Absolument. Bonne soirée.